Musique Pays émergents en 2040 et pays développés en 2060, c'est la vision du Burundi telle que souhaitée par le président de la République du Burundi, Evarit Ndaichemiyye. Et c'est le thème du Forum National de Développement, deuxième édition tenue ce jeudi 20 avril à l'hémicycle de Kigoué à Bojombora avec des experts et des participants venus de plusieurs secteurs. Le président de la République, Evarit Ndaichemiyye, a demandé aux experts de bien favoriser le secteur privé qui pourrait générer des revenus à court terme. Vous allez voir les secteurs prioritaires et les filières rentables en peu de temps pour que nous puissions observer une progression de la richesse, multiplier les actions et un développement inclusif. Nous devons dorénavant changer la manière dont notre richesse est gérée, avoir conscience que ce sont les opérateurs privés qui développent le pays parce que ce sont eux qui créent la richesse. Des experts ont fait des exposés sur la situation prévalant du pays et l'état des besoins pour que ce rêve puisse être réalisé et que cette vision soit concrétisée. Pour le docteur Salomon Sabimane, économiste et professeur d'université, pour qu'un pays soit émergent, il faut un PIB de 2000 dollars par an et par habitant. Et actuellement, le Burundi est à 300 dollars. C'est un rêve, un rêve réalisable et nous pensons qu'est-ce qu'on va devenir. Nous avons un certain nombre d'indicateurs, de finalités, mais aussi d'impact par rapport à la finalité, l'espérance et de vie. Le PIB par habitant, nous sommes aux envers de 300 dollars par habitant et on voudrait qu'avec l'augmentation des richesses, on soit comme les autres pays émergents et pour élever 2 000 dollars par individu en 2040 et 4 500 en 2060. Selon le docteur Guillaume Daikengouroutse, chercheur en sciences politiques, les élites politiques, économiques et autres veulent toujours s'approprier ce genre de réformes dans un pays post-conflit. Ils cherchent à en tirer profit. L'index de l'émergence en Afrique insiste sur la corrélation entre la démocratisation d'un pays et les performances d'un pays sur cette dimension de l'émergence. Pour y parvenir, comme la vision est là, nous sommes appelés à réfléchir en termes d'État. Réfléchir en termes d'État parce que ce genre de réformes, surtout dans les pays post-conflit, souffrent souvent de la captation par les élites, des élites politiques, économiques et d'autres qui pensent que l'émergence c'est pour elles et qui cherchent donc à en tirer profit. Il faudra considérer ce projet d'émergence comme un projet du Burundi, des Burundais et non des individus. D'après le Dr. Siméon Baronget, spécialiste en politique publique, il faut que les diplomates, les agents de l'administration publique ou autres aient des formations à l'École nationale d'administration avant d'être casés dans ce genre de poste. S'il faut faire une réforme ou peut-être des gens qui vont s'orienter vers la fonction publique dans l'administration, peut-être soient détenteurs d'une formation en administration publique. Nous avons toujours privilégié qu'on pouvait confier des responsabilités à des gens. Oui, parce que c'est l'étape à laquelle on était. Mais je pense de plus en plus, s'il faut avoir des diplomates, il faut les former. S'il faut avoir des gestionnaires de l'administration publique, il faut les former. Et nous avons un outil qui est l'École nationale d'administration qui peut nous aider à finir cette politique. Pour le recteur de l'Université du Burundi, expert en TIC, Docteur Audace Manibona, l'utilisation de la fibre optique n'est pas optimale, alors qu'elle est présente dans toutes les provinces du pays. Si on peut se dire d'une année, dans une année, par exemple, on se dit, dans tel service, on doit atteindre l'objectif zéro papier. On le sait que dans l'administration, on utilise beaucoup de papier. Mais la digitalisation pourra nous aider à éliminer, à minimiser, ou voire éliminer l'utilisation de papier. C'est aussi un objectif bien clair et atteignable. Je pourrais juste demander à ce qu'on mette en place des stratégies visant, par exemple, l'utilisation optimale de la fibre optique, parce que vraiment, c'est regrettable qu'on ait une fibre optique dans toutes les provinces qui n'est pas exploitée de façon optimale. Aussi, la facilitation aux différentes sources d'énergie, parce que parler de la digitalisation sur cette énergie, c'est se tromper. De hautes autorités du pays, des militants de la société civile, des représentants des partis politiques et des représentants du corps diplomatique accrédité au Burundi prennent part à ce Forum national du développement. Il se clôturera ce vendredi 21 avril. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada